Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir augmenter votre vie au niveau maximum sur Resident Evil 4. Alors je l'avais compris un peu tard, donc c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a trois types d'herbes. Il y a l'herbe verte qui vous donne, qui vous restaure de la vie, tout simplement. Il y a l'herbe rouge qui améliore les effets des autres herbes que vous allez mélanger avec. Et il y a l'herbe jaune qui va augmenter votre vie, tout simplement. Donc regardez, si je mélange une herbe jaune avec une herbe rouge, ça va me donner un tout petit peu de vie. Regardez en bas à droite, ça augmente ma vie. Ça augmente, ça ne me donne pas de vie parce que je n'ai pas d'herbe verte. Alors si maintenant je mélange une herbe jaune avec une herbe verte, là, ça va me donner de la vie. Enfin, ça va augmenter ma jauge de vie, mais ça va m'en donner aussi. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mélanger les jaunes et vertes. C'est plus utile que de mélanger jaune et rouge. La rouge, moi, je vous conseille vraiment de la mettre qu'avec du vert. Comme ça, ça vous rendra énormément de vie. Alors regardez, là, je vais tout simplement utiliser mon mélange rouge et jaune pour augmenter ma vie. Donc là, vous pouvez voir que ma vie a été augmentée. Et là, je vais utiliser celle-ci pour augmenter ma vie encore, mais récupérer de la vie en même temps. Donc là, je suis quasi au maximum, je pense. Et si j'utilise ça, est-ce que ça ne me l'augmente pas ? Donc là, je suis au maximum. Je vais quand même l'utiliser pour voir, mais... Non, là, ça me l'augmente pas, ma vie est au niveau maximum. Après, bien entendu, si vous avez un mélange vert, rouge, jaune, ça vous augmente la vie, mais ça vous en donne aussi. Ça vous en donne aussi, donc vous pouvez faire ce mélange-là. Mais moi, je vous conseille vraiment, pour économiser vos plantes, de faire que des mélanges jaune et vert. Comme ça, ça augmente juste votre vie et ça vous redonne de la vie en même temps. Et rouge et vert, ça, c'est pour vous redonner un maximum de vie. Et après, les mélanges rouge, jaune et vert, là, carrément, vous allez près d'un marchand et vous les vendez. Vous allez voir que je vais pouvoir les vendre 10 000 dollars, enfin 10 000 pièces. Donc elles sont où ? Elles sont ici. Mélange rouge, vert, jaune, c'est 10 000. Donc franchement, vous faites un mélange comme ça et vous les vendez, ça ne sert à rien de les utiliser. Parce que les rouges et verts, c'est largement suffisant. Donc quand vous avez une jaune, si votre vie santé est au maximum, vous faites un mélange rouge, vert, jaune. Et principalement, vous vous soignez avec les animaux. Donc les serpents que vous trouvez un peu n'importe où sur la map. Les poissons, très important, quand vous arrivez dans un point d'eau, regardez dans l'eau pour voir s'il y a des poissons. Et pêchez tous les poissons que vous pouvez au maximum. Comme ça, vous avez un stock de poissons et un stock de vie en secours au cas où. Et bien entendu, quand vous trouvez des poules, là aussi, vous pouvez récupérer leurs oeufs. Ça vous donne énormément de vie. Surtout les oeufs bruns vous donnent énormément de vie. Et les oeufs blancs, un peu moins. Donc voilà, après, utilisez les sprays. Les sprays de secours aussi, ça vous redonne toute votre vie. Et vous ne pouvez pas les vendre 10 000. Donc vraiment, les mélanges vert, jaune, rouge, essayez de les garder pour les vendre et obtenir de la thune.